Mon monstre Blarg vient de dévorer ta sale mouche des marées mutantes. Trop fort, je parie que tu ne t'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu fais ? Échec et mat. Mais tu gruges ? Non, pas du tout. Les règles stipulent que le monstre Blarg est allergique à la mouche des marées mutantes, ce qui le rend malade pendant deux tours. Oh, mon émission préférée ! Vous avez une chance extraordinaire, monsieur. Mais saurez-vous perdre avec autant de classe que vous gagnez ? Comment le savoir, Maximiliane ? Je ne perds jamais. Il y a un début à tout très cher. Agent Klan ! Ha ! Dommage ! Le grand agent secret manque à sa réputation. Oh ! Oh ! Pas de chance. Avancez la voiture, Victor. Et attention au siège éjecteur. Dans un instant, la suite d'agents secrets clank. Waouh ! Ça déboulonne ! Ouais, super ! Bon, allez, on zappe ! Mais ce n'est pas encore fini ? Notre reportage en direct de Veldin. Il y a quelques heures, de terrifiants aliens d'une espèce appelée tyrannoïde ont attaqué la planète par surprise. Selon les autorités, un certain Dr. Nefarius, un robot animé par de funestes intentions, serait l'instigateur de cette attaque. Comme le montrent ces images, les rangers galactiques tentent de repousser l'attaque. Mais ces monstres à tentacules ne font pas de quartier. Et la petite planète pourrait bien disparaître de la galaxie en l'espace de quelques heures. C'était Darla Grouch pour Info 64. Entre au bercail ! Mais Veldin, c'est dans la galaxie de Solana. Oh non ! Pas le propulseur gravimétrique ? Celui qui n'a pas encore été testé ? Bricoler avec de la vieille ferraille blargue ? On n'ira pas loin. Waouh ! Vous disiez quoi, déjà ? Je retire ce que j'ai dit. C'est personnellement qu'il n'est pas trop tard. Ce doit être les rangers galactiques. Hé, un nouveau sergent. Tenez sergent, prenez mon arme. On est assaillis, on va tous mourir. Ah, mais content de vous voir sergent. On est bloqués par ce véhicule inmis, nous devons le détruire. Essaie-moi deviner, c'est Bibi qui s'y colle, c'est ça ? Le sergent est volontaire. Prenez, prenez ça, on vous couvrira, ici. C'est quoi la situation ? Les noïds se sont repliqués dans une base du secteur F, ordre de les éliminer. Le secteur F, pas question, ce sera sans moi. Nous allons tous finir en pièces détachées. Hé, rentrez par ici les soldats, on a une planète à sauver ! À vos ordres, chef. Chef, une transmission du président. Quelles sont les nouvelles du front, soldat ? Mais, mais c'est vous, agent Clic-Clank ? Mais respect, monsieur. Nous venons vous aider. J'adore ce que vous faites. Ah, je vois que vous êtes venu avec votre chauffeur. Son quoi ? Non, 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 je vais vous expliquer. Agent Clic, nous devons arrêter le docteur Nefarious. Comme vous le savez, un seul homme est parvenu à le vaincre. Mes services de renseignement viennent de retrouver la trace de cet homme. Tenez, regardez. Ce soir, Mystère de Dame Nature part à la recherche de la bête de Florana. Au plus profond de cette luxuriante forêt de jambous, vit une mystérieuse créature. Un faux ou un tox, c'est... Un des Mystères de Dame Nature. La tupac qui traverse le camping en courant. Elle était nue comme un verre, l'heure les mêmes, puis il avait une banane dans la main. Enfin, peut-être que c'était pas une banane. Peut-être que c'était... Un des Mystères de Dame Nature. Selon la légende, cette mystérieuse créature serait en fait l'un des plus grands super-héros qui ait jamais existé. Accablé par un passé honteux, il est devenu... Un des Mystères de Dame Nature. Restez avec nous pour connaître la vérité. Nous devons trouver cet homme. Le sort de la galaxie pourrait bien dépendre de lui. Euh... Vous êtes sûr qu'il s'agit bien de notre homme, monsieur le Président, parce que... Il a quand même un petit peu... dingo. Mais vous avez peut-être raison, mais il est notre dernière chance. Je sais que vous ne m'abandonnerez pas. Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ratchett, on a de la compagnie. Où ça ? Derrière toi. Où ça va ? Derrière toi. Ça va ? Il s'amuse bien, monsieur clown. Regardez ça ! Vous vous trouvez en territoire sacré. Vous devez franchir le sentier de la mort. Mais, monsieur... Le sentier de la mort ! Impossible ! Ok ! On l'a survolé, votre sentier et machin bidule ! Alors, maintenant, vous nous dites ce que vous savez sur le docteur Nefarius ! Hein ? Allô ? Le docteur Nefarius ! On dit que vous êtes le seul à l'avoir jamais vaincu. Alors ? Qui ? Qui ? Mais il a fumé la moquette ou quoi ? Capitaine Quark. Oui ! Capitaine... Grouve ! Bon, ça suffit, Quark ! Tu commences vraiment à me courir sur les noisettes ! D'accord, Quark a une fêlure dans la banane. Alors, on fait quoi ? Surtout, garde ton masque. Il te prend pour son nouveau maître. Je suis ravi. Nous avons un appel. Ici, le capitaine Sacha, aux commandes du Phoenix. Le président m'envoie en renfort. Ah, salut. Vous avez pu localiser le capitaine Quark ? Ah oui, trouvé, ça, on l'a trouvé, mais il se prend pour un singe. Bien sûr. Amenez-le-moi, nous verrons ce que nous pouvons faire pour lui. Terminé. Regarde-moi ça, Clank. Ça, c'est du vaisseau. Bienvenue à bord du Phoenix, messieurs. Wow ! Impressionnant, n'est-ce pas ? Le Phoenix est le joyau de la flotte galactique. Il est équipé de la technologie Dernier Cree. Holoplateforme d'entraînement, distributeur automatique d'armure et d'armes, champ de tir virtuel, upgradeur de chasseurs tactiques, et même un système de loisirs interactifs VG-9000 Gadgetron. Un vrai VG-9000 ? Oui, qu'est-ce que vous croyez ? Équipé d'une manette Mavox Fireball Pro, d'un casque VR et d'un tapis de danse 0G. Vous voulez pas m'épouser ? Il semble que le voyage a été fatigant. Pourquoi ne pas rejoindre votre cabine ? Nous avons fait installer des quartiers spéciaux pour Quark. Il ne vous embêtera pas. Retrouvez-moi sur le pont quand vous serez prêts. Mais qu'est-ce qui a pu le rendre frappe à cingler ? Tu sais, la vie de héros intergalactique peut être très stressante. Ouais, bien sûr. Alors tu veux me dire que ce fêlé de la banane est notre seul espoir d'arrêter Nefarius ? Bah, c'est pas gagné. Nous perdons le signal. Augmentez la puissance. Mais c'est pas le président. Ils ont débarqué par surprise. Les forces d'invasion tyranoïdes. Ils se sont emparés de mes quartiers généraux. Nous n'allons pas pouvoir tenir longtemps. Monsieur le président. Papa, réponds-moi. Papa ? Citoyens robots de la galaxie de Solana. L'heure de la libération est arrivée ! Les robots ont trop longtemps supporté le fanatisme, l'idiotie, la mollesse et la puanteur des formes de vie organiques. Bientôt, tous les robots jouiront de la liberté et de l'égalité sous l'autorité de ma bienveillante main de fer. Et, quant à vous, répugnantes créatures de chair et de sang, vous nous supplierez bientôt de vous désintégrer ! C'est tout pour l'instant. Cap sur Markadia ! Plein gaz ! Préparez la navette pour l'assaut planétaire ! Nous y allons ! On se retrouve sur Markadia ! Content de vous revoir. Les quartiers du président sont de l'autre côté de la ville. Soyez sur vos gardes, cet endroit pullule de tyranoïdes. Bien joué, chef. Une seconde vague de tyranoïdes vient d'atterrir. Ils attaquent l'enceinte de l'autre côté. Nous avons besoin d'aide. Pas de problème ! Suivez-moi jusqu'à la navette. Agent Clank ! Wow ! Eh bien, vous êtes encore plus impressionnant en vrai qu'en nous l'ont vidéo. Et je n'ai jamais vu un chauffeur se battre aussi vaillamment, fiston. Comme quoi, on peut trouver du personnel compétent. Pas vrai, Clank ? Sacha m'a beaucoup parlé de vous. Mais ne rêvez pas, petit. Elle est beaucoup trop bien pour vous. À propos, Sacha m'a mis au courant pour le cas Quark. Il paraîtrait qu'il se prend pour un singe. Il a perdu la mémoire, monsieur. Alors vous allez devoir la lui retrouver. C'est notre joueur vedette. Il doit reprendre la partie au plus vite. Est-ce clair ? Oui, monsieur. Ma fille m'a affirmé que vous étiez très habile de vos mains, Ratchet. Ah, mais monsieur, je vous jure que je ne lui ai jamais mis les... Le bouclier laser de la ville a souffert pendant l'attaque. Sans lui, nous sommes sans défense. J'ai bien envoyé un réparateur, mais il a disparu. Vous devez remettre ce bouclier en état de marche. Oui, monsieur. À vos ordres. Hé, mais c'est Hal ! Alors, c'est réparé ? Chut ! Vous me déconcentrez. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vidéophone de Quark ? Non, monsieur. C'est un roman historique à graphisme interactif. Mais comment tu peux te servir du bouclier de la ville pour jouer à un jeu vidéo ? Facile ! J'ai désactivé le serveur avec un adaptateur matriciel à 626 hex et j'ai reprogrammé le sous-processeur graphique. C'est simple, non ? Ouais, ouais, d'accord. Non, mais moi, je veux dire... Bon, écoute, Clank, vas-y, parle-lui l'intello, toi. Il y a une boucle d'asservissement dans la bobine d'induction du processeur vocal DB3. Impossible ! J'ai procédé à une somme de contrôle récursif sur... Hé ! Mais c'est une boucle d'asservissement ! Hé, attends, je t'ai persuadé, il va rester ce truc de... Oh, voilà, vas-y. Peut-on emprunter ce vidéophone ? Prenez-en soin. C'est une édition originale. Peut-être cela rendra-t-il la mémoire à Quark ? Bouclier restauré. Prends-en de la graine, boîte de conserve. Observe un vrai héros à l'œuvre. Voici les vraies aventures du Capitaine Quark, le plus grand super-héros que la galaxie ait jamais connu. Hé, il marche votre micro ? D'après une reconstitution méticuleuse de notre super-équipe de recherche, qui s'est appuyée sur de nombreux témoignages, des potins, des spéculations outrancières et une boule de cristal. Durant les premiers jours de la 5e Equinox solarienne, la galaxie de Solana fut terrorisée par un célèbre pirate du nom de Capitaine Blackstar. Hé ho, quelqu'un d'autre a une envie soudaine de Flush and Ship ? Alors qu'il était encore dans sa prime jeunesse, le Capitaine Quark était déjà une légende vivante. Je les éliminais tous les doigts dans le nez. Toutefois, rien n'aurait pu préparer Quark à l'ultime affrontement qui allait l'opposer au redoutable pirate Blackstar et à son équipage de... Oh non, dites-moi que c'est une coquille. Il faut lire Pirate Fantôme Robotique. Apparemment, la lecture, c'est pas votre fort, professeur. Bref, regardons maintenant le chapitre interactif, épisode 1, l'argent fait le bonheur. J'en ai vu des phénomènes dans ma carrière, mais là c'est le comble du comble. Des robots Pirate Fantômes, ils nous prêtent pour quoi ? Hé professeur, on s'est ressaisis. Une fois encore, les habitants de la galaxie de Solana furent sauvés par le valeureux, le courageux, le remarquable homme au cul majuscule. C'est à contre-coeur que Quark accepta une maigre récompense pour ses services et fit donc de cet énorme pactole au fond d'aide au Quark dans le besoin qui fournit des soins de beauté en tout genre et des poupées plantureuses au pommelon nommé Quark. J'ai le cœur sur la main. Monsieur le Président, oui, j'ai reçu la corbeille de fruits, merci. En fait, je suis allergique au pruneau, oui, qui le crut. Quoi ? Black City est attaqué ? Oui, monsieur, j'arrive tout de suite. La suite des passionnantes, véritables aventures du Capitaine Quark tout de suite dans l'épisode 2. Eh bien, qui est donc ce bel hâtre ? Quark aurait-il recouvré la mémoire ? Eh, je ne veux pas de cochon dans cette loge, c'est quoi ce scénario de série B minable ? Ouais, c'est bien lui. Il lui faudra encore un peu de temps. Mais en attendant, j'aurai une mission parfaite pour vous deux. Il existe un prototype d'une machine holographique qui permettrait de se déguiser en tyrannoïdes. Et même d'en comprendre et d'en parler la langue. Je rêve où ça sent la banane ici. Je disais donc, cette machine n'est autre que le prix du jeu Opération Destruction de cette semaine. Ramenez-le. Ce soir, dans Opération Destruction, découvrez le nouveau Red Dead ! 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 Voici la victime du jour ! Enfin, je veux dire, le candidat du jour ! Gérard ! Gérard est un comptable de chez Gadgetro qui prétend avoir survécu un Morphorion ! Sous la ceinture ! Quel bravoure ! Mais voyons ce qu'il attend ! Ça s'annonce truculant, n'est-ce pas ? Bonne chance, Gégé ! Ha 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 ! Suivant ! À chaque jour, une nouvelle façon de mourir ! Est-ce que vous êtes prêts ? Ok ! Voici notre premier candidat ! Mécanis qui a de fusée au Chomdu ! Il dit avoir sauvé deux galaxies, mais il est plus réputé pour son rôle de chauffeur à cariacre dans Agence Secrets Clans ! Et peut-être le déguisement d'un tyrannoïde lui donnera-t-il enfin plus de succès au Prédédat ! Hé ! Accueillez comme il se doit... Rachet va tenter d'être le premier candidat à survivre au Red Dead. Candidat numéro un, faites vos prières ! Pétez, Marcel ! Je n'en crois pas, messieurs ! Il a survécu au Red Dead ! Et pour vous remettre votre prix, voici la ravissante Miss Courtney... Gears ! Que dites-vous de ça ? Il a l'air plus en forme ! Ne vous inquiétez pas, Sacha, c'est... Rachet ! Vous avez gagné le tir à guisement ? Prères semblant ! Enfin bref, il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer. Journal de Quark, paragraphe 101 301. Après avoir personnellement vaincu la menace proto-animal et réinventé le centre d'expérimentation Megacorp, j'ai décidé de me consacrer à la protection d'espèces menacées dans la jungle de Florana. Mais lorsque j'ai appris que le docteur Nefarius avait repris le pouvoir, j'ai décidé de faire face à mon destin. J'ai suivi un entraînement extrêmement difficile pour retrouver ma forme d'entente. Et les idées brillantes se bousculent dans ma tête. Mais l'odeur égrelette de mes charmants compagnons simiesques me manque. Oh... Il est temps maintenant de rependre les fonctions qui ont fait de moi le plus grand héros de la galaxie inconnue. Capitaine Quark ! Vous n'allez pas le croire, mais le président a chargé Quark de mener la résistance contre Nefarius. Le nouveau commandant a convoqué sa première réunion. Un conseil, remontez vite à bord du Phénix. Je suis d'accord. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Mesdames et messieurs, oh, et Elga, bienvenue dans la force Quark. Si vous êtes réunis ici, c'est parce que chacun d'entre vous est un expert dans son domaine. Elle maîtrise l'électronique, Skid possède des nerfs d'acier, et Elga, elle, a du sex-appeal. Chacun d'entre vous s'est montré digne de porter mon insigne. Il y a plusieurs années, j'ai vaincu le docteur Nefarius seul. Mais comme un paix de cratère sur la face cachée de la galaxie, il est réapparu. Notre première mission sera d'infiltrer sa base secrète sur la planète Aquatos. Impossible, dites-vous ? Pour un médiocre stratège, peut-être. Admirez mon plan de génie. Bon, Ratchet et Clank vont d'abord descendre jusqu'au fond, puis ils traverseront des tunnels remplis d'occultés décimes. Quoi ? Tu pourrais éviter de m'interrompre pendant ma présentation, merci. Une fois infiltré dans la base, nos agents se sépareront. Clank rentrera dans le système de ventilation où il déploiera cet appareil cygnesque banana guidé indépendant de la nouvelle ère. Ou... As-Been. Quoi ? Ratchet, lui, devra se servir de sa connaissance de la langue et des coutumes tyrannoïdes pour amadouer les gardes aliens sanguinaires. Enfin, nos agents pénètreront dans le bureau de Nefarius, voleront tout ce qui n'est pas cloué, puis quitteront la base dans la plus grande discussion. Ça me paraît dingue ! Mais ça pourrait bien marcher ! Oh, un appel ! Oh non ! Clank ! Mon chou ! Tu me tues, là ! Je vous demande pardon. J'essaie de faire un film, là, je te signale ! Et ma plus grande vedette a décidé de jouer les courants d'air ! Je suis actuellement sur une mission de sécurité galactique. Ça va, j'ai compris ! Tu veux une plus grande caravane ? Ok ! Décraissage quotidien ? Ok ! Mais moi, j'ai besoin de ma star sur le plateau, capi ! Oh, mais qu'est-ce qu'on entend pas bien ! C'est un coupé ! Oh, je suis ton père du... Oh, là, là ! Tu sais que je te vois, mon petit lapin ! Et là, tu me vois toujours, Gilbert ? Il s'en remettra, on a une galaxie à sauver ! Skid ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici ? Et mon nom de code, c'est Blaireau Furtif, man ! Spécialiste S Mission Secrète ! Je me suis dit que vous auriez besoin de moi ! Euh, merci, Blaireau Furtif, mais je crois qu'on va s'en sortir sans problème ! Cool, alors, je reprends mon pirateur et je retourne au vaisseau ! Ton pirateur ? Euh, écoute, tout bien réfléchi, je pense qu'on va peut-être avoir besoin de toi sur ce coup-là, Blaireau Furtif ! Excellent, ça va être l'éclate, les mecs ! Maman ! Chut ! Clank, t'as entendu ça ? Nous ne sommes pas seuls. Oh là, les mecs ! Je crois que j'ai oublié de nourrir mon poisson rouge ! Euh, alors je vais devoir rentrer la... Maman ! Hé, mais on dirait mes deux meilleurs clients ! Slim Cognito, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je me suis fait courser par les flics, rapport à l'upgrade d'Aspirocanon, vendu par erreur à un mineur. Je vous jure, il faisait plus vieux. Enfin, il me fallait un endroit plus discret pour faire mon business. Et vous deux, toujours dans les affaires ? Ben, fais voir ce que t'as. Voilà le conduit de ventilation. Nous devons nous séparer. Ouais, bon, c'est l'heure d'enfiler mon tir à guisement et de me faire plein de nouveaux copains. Bonne chance, je t'aiderai si je peux. Tu aurais peut-être dû lire le manuel d'instruction ? Content de t'avoir connu, Ratchet. Arrête tes singeries. Oh, tes singeries. Nous sommes sur une mission capitale. Ratchet, il faudrait que tu déploies le pont au croisement G5. Eh bien, tu en as mis du temps. Clank, mais qu'est-ce que tu fiches ici ? On devait se retrouver à la surface. Je voulais me rendre utile. Bon, alors viens, tu vas m'aider à fouiller le bureau du docteur Nefarius. Voyons-moi. Wow ! Vise-moi ça ! L'intégrale des agents secrets clans qu'on n'a le vidéo. Dis donc, ce mec est ton plus grand fan. C'est plutôt... déroutant. J'ai téléchargé une carte stellaire cryptée. Al pourra peut-être la décoder. Cool ! On retourne au Phénix. Wow ! J'ai déjà vu ça. Wow ! Encore vous ! Pile à l'heure ! Pas de doute. Cet égout est l'un des plus dégoûtants et plus lourds de la galaxie. Beaucoup n'oseraient même pas y mettre l'orteil. Mais moi, je me sens chez moi. Cool ! Bon, ben nous, on faisait que passer. Tu peux retourner à la chose que tu es en train de faire. Eh ! Si vous trouvez des cristaux d'égout, je vous les échangerai contre des boulons. Je prépare un cadeau pour ma bourgeoise. Des cristaux d'égout. On s'en souviendra. Tout droit sorti du Namib géant. C'est le dernier. Ouais ! Je vais enfin pouvoir faire le collier de cristaux d'égout dans ma femme rêve. Mais en fait, c'est quoi ces cristaux d'égout, exactement ? Ben, euh... Il vaut mieux pas que je te le dise. Bon, ben... Plus, les mecs. Un, c'est quatre. Oh, désolé de vous déranger, monsieur, mais... Je dois vous avertir que votre imprenable base secrète d'Aquatos a été prise. Impossible ! Si vous le dites, monsieur. Les vandales ont dérobé un disque de données. Bien, je dois filer maintenant. Mon repassage m'attend. Qui a osé me faire cet affront ? On m'a parlé d'un certain... Capitaine Quark, je crois. Quark ! Oh, Pamela. Tu seras toujours l'amour de ma vie. Vous devriez consulter un robotologue. Quark ! Cette ordure veut jouer au plus fin ? Je vais l'envoyer direct sur la Quarkosphère. Si quelqu'un peut battre une ordure à son propre jeu, c'est bien vous, monsieur. Sachez cependant qu'il a formé un groupe d'agents d'élite appelé la Force Quark. Quoi ? Il faut arrêter cette Force Quark ! L'écraser ! L'éradiquer ! La réduire en bouillie ! C'est sur ma liste de choses à faire. Juste après, pliez le caleçon de monsieur. Eh bien, mes amis, je crois que je mérite bien quelques félicitations. Après tout, mon plan a encore mieux fonctionné que prévu, n'est-ce pas ? Alors ? Ouah, balèze, mec ! Merci, mais c'est trop, je ne fais que mon devoir. Je sais à présent d'où viennent les terribles tyrannoïdes. Je peux donc mettre un terme définitif à cette menace alienne. Sans hésiter à mettre ma propre vie en danger, j'ai conçu un plan génialissime pour attaquer Tyrannosis. Dans un premier temps, je m'éclipserai humblement pour laisser Ratchet descendre le premier et supprimer les lances au but qu'il trouvera sur place. Lorsque les lances au but seront neutralisées, la navette entamera sa descente. Ensuite, Ratchet prendra les commandes du véhicule d'assaut et se frayera un chemin jusqu'aux quatre tourelles à plasma canon pour les détruire. Une fois les tourelles hors d'état de nuire, Ratchet mènera personnellement l'assaut contre la base principale de l'ennemi. En avant, mes fidèles compagnons ! Oui, vous, là devant. Euh, je me demandais juste un truc. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pendant que moi je me ferais canarder ? Oh, les gars ! Eh bien, nous, nous superviserons la situation. De près, d'ici. En réalité, nous serons tous au buffet sur le pont 5. C'est le jour des frites ! Mais, nous vous encouragerons à chacun de vos pas. Ouais, mec, on est avec toi ! Oh, le plan est excellent ! Wap, wap ! Bien joué, Ratchet. J'arrive avec la navette. Allez, Ratchet. Traverse ce pont. Finissez le travail, Ratchet. Allez-y. Capitaine Quark. D'abord, vous réapparaissez comme par miracle. Ensuite, vous battez les tyrannoïdes de façon héroïque sur leur propre territoire. Comment expliquez-vous ces récents exploits ? Le courage, la bravoure, un physique de rêve, des aptos d'acier ! Mais sérieusement, pour devenir un héros galactique, il faut plus qu'un énorme charisme et du génie stratégique. Je n'y serais jamais parvenu sans... Sans mon précieux arsenal ! C'était le plus gros tyrannoïde que j'ai jamais vu ! Aussi gros qu'un croiseur galactique et deux fois plus puissant ! J'étais fait comme un rat, il fonçait sur moi ! Plus près ! Plus près ! Comment me sortir de là ? Plus près ! Plus près ! Clique, clique ! Oh non, le plasmo mitraille s'enraye ! C'est pas croyable ! Et alors la suite ? Oui, continuez, nous sommes toutes oui. Alors, voici la fameuse force quark dont j'ai tant entendu parler ! Pathétique ! Je pourrais tous les faire disparaître, qu'on n'en parlerait pas dans l'heptos super méchant ! Exact, monsieur, mais vous rendriez un énorme service au monde de la mode. Quant à vous, agent Clank, je vous réserve un tout autre sort. C'est bon, Lawrence, vous pouvez éteindre ! Oh, vraiment, monsieur ? Avec plaisir ! Hé Al, viens là ! Salut ! Quelqu'un vient de projeter un hologramme dans le vaisseau. Je dois absolument savoir d'où vient le signal. Voyons voir, remonter jusqu'au signal. Ah, un cryptage à clé alpha 1 à 6. Des amateurs. Je l'ai ! Ça vient d'un centre sur la planète Dax. Je suis d'un fichier informatique. La planète Dax ! Ha, ha ! J'ai trouvé un truc louche ! Transfer opérationnel. Ce soir, vous allez découvrir l'esprit énigmatique du docteur Nefarius, le pire génie maléfique de la galaxie. Vous visiterez son QG secret sur la planète Dax, où il cache certaines des armes les plus sourdoises de la galaxie, dont l'infâme Afrolyseur Multicore. Docteur Nefarius, votre oeuvre est respectée de tous, mais que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que vous êtes complètement à la masse ? Ils vont bientôt mourir ! Euh, Lorenz, parlez-nous de cette super-arme archi-top-secrète élaborée sur la planète Dax. Eh bien, super est un mot si fort que le mot «arme » aurait du coup tendance à être exagéré. Mais nous avons une vue imprenable sur la mer au coucher du soleil. Le docteur Nefarius est-il sur le point de dominer la galaxie ? Ou bien cette super-arme n'est-elle qu'une chimère de plus dans un esprit maniaco-torturé ? Vous le saurez en regardant la suite de Super Méchant Hebdo ! J'ignore ce que Nefarius prépare sur Dax, mais je redoute le pire. Oh, mais on s'en charge ! Y'a pas de quoi ! Ha ! Tiens, tiens ! Revoilà le champion du monde de ruinage d'ossage ! Bah, pour être franc, nous, on préférait plutôt prendre les gadgets et partir. Un vaisseau nous attend pour décoller. Ha ! Vous me faites pitié, bande de grosses feignasses mollassonne ! Si vous passez le test, vous aurez vos gadgets ! C'est dans la poche ! On prend les gadgets et on se tire ! Bah voyons ! Tu veux jouer les petits malins, maintenant ? Ha ha ! Et pourquoi tu montres pas sur le ring avec Elga, hein ? On verra bien quand je t'aurai enroulé les oreilles autour de la taille ! Bah, on fera du stretching un peu plus tard ! Bouillard ! Vise-moi ça ! La Courtenay Gears a trouvé là son plus grand fan ! Courtenay qui ? Courtenay qui ! La méga-boubon qui remet les prix dans l'opération de destruction ! Oh, je vois ! Celle qui est munie d'airbag en série ! Par contre, le truc que je pige pas, tu vois, c'est comment chanter comme une casserole avec les poumons qu'elle a ! Tiens, étrange ! Cet ordinateur a récemment servi pour monter un de ses clips vidéo ! C'est pour lui ! Fais voir ! Enfin, je veux dire, il contient peut-être un avis ou autre chose ! Comment ça va tout le monde ? C'est Courtenay Gears ! Vous êtes avec moi les robots ? Moi, je suis avec vous ! I see the future, now what do I see ? Robots going crazy across the galaxy ! Cats and organics, they're soft and squishy ! The time is now, where robots must be free ! Vous voulez être libres ? Alors, viens avec moi ! Ouais ! This goes out to all your robots across the galaxy ! It's time for you and me to rise up and strike back ! Don't stop until we dominate, won't you feel great ? When we exterminate our organic life ! Hmm, Miss Gears est peut-être de mèche avec Nefarius ? Ah ouais, qui l'eut cru ? Elle avait l'air si douce et si innocente dans ses vidéos ! Enfin, sauf dans celle avec le pouf, 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 c'est ça ! Elle sait peut-être quelque chose sur les intentions de Nefarius ? Eh ouais, pas bête ! On doit gagner le jeu Opération Destruction si on veut avoir une chance de lui parler ! Ce terminal devrait nous donner accès à tous les fichiers de Nefarius ! J'ai quelque chose ! J'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas d'une bonne nouvelle ! Bioblitérateur ? Je vois ce que tu veux dire ! Qu'est-ce que ça fait au juste ? Cette information a été effacée ! Ah ah ! Bon ! Mais il est où ce truc ? Aucune idée ! En revanche, un gros transporteur a quitté ses installations hier ! Il s'est dirigé vers le système lunaire d'Aubani ! Les lunes d'Aubani, hein ? Bah allons y faire un saut ! Comment elle marche déjà cette caméra pidule ? Oups ! Ouah, c'est trop nul ! Ouah ! Tcharrachette ! Ça va, man ? Salut, Skid ! Est-ce qu'on peut parler à Sacha ? Sacha et Quark sont en réunion avec le président, man ! Mais ils m'ont laissé la charge du vaisseau ! Quoi ? Enfin, je veux dire, ah ouais ! Et euh... Est-ce que Al est dans le coin ? Parti déjeuner ! Et Elga ? Elle est dans le sauna ! Le singe de Quark, peut-être ? Bon, écoute, dis juste à Sacha que Clank et moi, on part enquêter sur les lunes d'Aubani ! Les lunes d'Aubani ? Hé, les mecs, mais faut pas y aller sans renfort ! Allez, je prends mon matos et je vous rejoins ! Euh... Non, 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 non... S'il te plaît... Couvrez-moi ! Oh, ah... Oh, ma terre ! C'est bon, Skid, le combat est fini ! Cool ! Euh, non, eh... Je veux dire, euh... Désolé, mec ! En fait, je voulais arriver plus tôt, mais j'ai dû faire face à un fâcheux contre-temps ! Des troupes ennemies ? Non, ben, euh... En fait, euh... Pas tout à fait ! Y'avait du monde au... euh... Galaxy Burger ! Et j'avais grave la dalle, alors... Hé, laisse béton, tonton ! On dirait que cette dernière lune est entourée d'un champ de désintégration de classe Omega ! Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est pas bon ! Si au moins j'avais du matos, je pourrais pirater ce générateur et désactiver le champ ! Ben, ça tombe bien, les mecs ! Héhé ! Regardez ça ! Et attention, recule, man ! J'assure comme un pro avec cet engin ! C'est pas pour les fillettes ! Oh, non ! Il est foutu ! Bon, ben, c'est pas grave ! Un appel des Rangers Galactique ! Sergent, Blackwater City est attaqué ! Les mémoïdes ont surgi de nulle part ! La situation est extrêmement... Euh... disons que... Euh... On se fait canard des graves, chef ! Sauf qu'il peut... Ah... Chef ! Demandons renforturge ! Oh ho ho ! Je vais devoir annuler cette virée en hoverboard à Blackwater City ! Les Rangers ont besoin de nous ! On décolle ! Euh... Moi, je... Je vais vous rejoindre, les mecs ! C'est que c'est pas de la tarte, ce truc ! Ok ! Alors on dit que tu nous appelles dès qu'il y a du nouveau ! C'était moins une, Sergent ! Merci pour votre aide ! J'ai trébuché sur ces bottes gravitationnelles en fuyant les tyranoïdes ! Elles semblent être à votre taille ! Mesdames et messieurs ! Faites un triomphe à Ratchet & Clank ! Ils gagnent une édition rarissime du vidéophane de Quark ! Le Grand Prix sera remis par la bellissime, la sublissime, la muissime courte de Gears ! Et si on se prend pas comme démons-chapioche, elle m'emmènera au Docteur Neferius ! Laisse-moi faire et prends des notes ! Quel honneur pour vous de me rencontrer ! Enfin, pour moi de vous rencontrer, Miss King ! Sans façon, c'est énorme ! Bonjour ! Mon Dieu ! Vous êtes encore plus beau en réalité que sur le lot, Agent Clank ! Je garde moi-même quelques secrets qui nécessiteraient une enquête approfondie ! Euh, oui, euh, bon, je ferai part de vos requêtes aux autorités compétentes ! Oh, Agent Clank ! Vous avez l'art et la manière de parler aux femmes ! Vous savez, je rêve de tourner avec vous dans l'un de vos holophiles ! Eh bien, pourquoi pas, Miss Gears ? Mais seulement si vous nous donnez des informations sur le repère du Docteur Neferius ! Le Docteur Neferius ? Hmm, vous êtes bien renseigné, dites-moi ! Ok, si vous m'obtenez ce rôle, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir ! Excellent ! Rendez-vous au studio Holostar ! Victor, activez le système furtif ! À vos ordres, chef ! Là, nous, 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 nous... Oh, le trou ! Coupez ! Coupez ! On arrête ! J'en ai vraiment marre que tu caches tout, petit ! Trouve-toi un autre boulot ! T'es viré ! Va me chercher le singe ! Ouais, on se retrouve à la première, Clank ! Agent Clank, voici ton nouveau partenaire ! Ok, on oublie la poursuite, et on enchaîne direct avec le final ! Tu as bien lu le script jusqu'au bout ? Euh... Bon, d'abord, tu échappes de justesse à une série de pièges mortels ! Là, tu bats la terreur de Talos ! Enfin, tu sauves la baronne ! Interprétée par la ravissante Courtenay Gears ! Ok... Et... Action ! Une journée comme les autres... Coupez ! On la garde ! C'est dans la boîte, mes loulous ! Tu vas faire exploser le box-office, Clank ! Même les critiques vont adorer ! Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'être sauvé par un grand gaillard en alliage de titane comme vous ! Hihihi ! Et si vous me disiez ce que prépare le docteur Nefarius ? J'ai une meilleure idée... Pourquoi ne pas le lui demander vous-même ? Quoi encore ? J'ai un cadeau pour toi, mon gros canard laqué ! Aaaah ! Ne m'appelle plus jamais comme ça ! Amène-moi l'agent, Clank ! D'accord, chérie ! Où suis-je ? Quelqu'un m'entend ? Je dois être... Agent Clank ! Je suis honoré de faire enfin votre connaissance ! J'ai suivi votre évolution depuis votre toute première mission ! Quand vous avez vaincu les morveaux monstres voleurs d'âmes de la dimension X ! Je crois qu'il y a un gros malentendu ! L'agent secret Clank n'est qu'un rôle que j'interprète si Rollo... Mensonge ! Mensonge ! Non ! Je ne peux pas ! Je n'ai pas le droit ! Tu es le fils de l'oncle de mon cousin ! Vous êtes un héros pour tous les robots de la galaxie ! Et vous refusez d'assumer votre destinée ! Vous préférez plutôt lécher les pieds des bouseuses organiques ! N'avez-vous plus aucune dignité, Agent Clank ? Les formes de vie organiques ont autant le droit d'habiter cette galaxie que nous ! Je ne vois aucune raison des... Vous voulez une raison valable ? Allions-nous ! Et ensemble, nous dominerons la galaxie des robots ! Si vous refusez, vous continuerez de trahir les vôtres ! Et vous suivrez alors vos bouseuses adorées ! Jusque dans les méandres de l'oubli ! Je ne comprends pas, Clank aurait déjà dû revenir ! Pourquoi il met autant de temps ? Clank ? Mais où t'étais passé ? Je commence à m'inquiéter, moi ! Je me faisais... graisser les pignons ! Ouais, t'as bien choisi ton moment, mon vieux ! Elle est où, Courtney Gears ? Miss Gears a quitté la planète ! Que quoi ? Et pour Nefarius, alors ? Elle t'a dit où il était ? Il est à bord d'un croiseur galactique du nom de... Léviathan ! Ah ! Ok ! Va bien jouer, Clank ! Bon ben, j'appelle Sacha pour lui dire de pister ce... Ce croiseur, alors ! Tsss ! Yo, les mecs ! Yo, Skid ! Toujours en plainte ? De la balle ! Y'a pas deux minutes, cette limousine spatiale super tu ne se pointe ici ! Et devinez qui en sort, les mecs, un truc de ouf ! Courtney Gears ! Oh oh ! Elle t'a repéré ? Que dalle, mec ! Je suis resté bien planqué, discret et tout ! Plus discret qu'une ombre, mec ! Et t'es sûr que c'était elle ? Carrément ! Elle m'a même dédicacé mon t-shirt ! T'as une idée de combien il vaut, mec ? Skid ! Tire-toi, dégage ! Attends un peu, mec ! On a de la compagnie ! Hé, les mecs ! Vous venez pour le t-shirt ? Le prix de départ, c'est de 300 boulons ! Hé ! Du calme, mec ! Hé ! Skid est mal ! Vite ! Il faut retourner sur les lunes d'Aubani ! Voici la salle des essais du bioblitérateur ! Voyons un peu ce que Népharius mijote ! Waouh ! Hé hé ! Je vous savais pas si coquine, Miss Gears ! Jamais tu la fermes ! Ok, j'ai la boucle ! C'est dingue, ça ! Les gars vont jamais me croire ! Viens, on va supprimer tous les bouseux, man ! Que quoi ? Ils ont transformé Skid en robot ! Mais enfin, c'est impossible ! Pas pour le docteur Népharius ! N'aie pas peur, Ratchet. Tu ne sentiras rien moins. Enfin, presque. Tu verras, ça va te plaire d'être un robot ! Ouais, ben voyons voir si tu te bats aussi bien que tu chantes ! Oh oh ! La casserole a dérouillé, on dirait ! Hé 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 ! Euh, Clank ? Est-ce que ça va ? Transmission du Phénix. Croiseur de Népharius localisé. Il fait le plein dans le spatioport de Zeldren. Le capitaine Quark est déjà en route. Ah, c'est peut-être un piège. Alors comme ça, Courtney Gears voulait nous avoir. De toute façon, c'est sûrement notre seule chance d'arrêter Népharius. Rejoignons Quark au spatioport. Sois prudent, Ratchet. Allez, Clank, on s'occupera de ce kit plus tard. Ah, ouais, supprimer les bougeux, ça le fait, mec. On était censé tourner la page sur ces histoires. C'était la saison des amours, je ne savais pas que c'était ta sœur. Hé hé hé, salut. Ça fait longtemps que vous êtes là. Trop longtemps. Eh bien, restez pas là et mettez-vous au travail. Avec cet astronef, nous infiltrerons le croiseur galactique. Une fois à bord, on trouve Népharius et on l'arrête. Est-ce que vous êtes prêts ? Primes. Hé, oh, mais à quoi tu joues, là ? Dégage, je prends les commandes. Ah, non, merci. Moi, je préfère rester vivant. Laisse tomber, soldat. C'est un ordre de ton capitaine. Euh, capitaine, mon... Ah, attention, retard, ça sent un pas sur ce levier ! C'est trop calme. J'aime pas ça. Encore une fois, mon plan génial a complètement surpris l'ennemi. Message Rossi. Il est une vélin ? Oh, rien. Séparons-nous pour trouver le vaisseau. N'oubliez pas, Népharius est à moi. Sauf si on est les premiers à le trouver. Allez, viens, Clank. On va venger ce kid. Entrez, messieurs. Nous vous attendions. Les bouzeux sont arrivés, monsieur. Capitaine Quark, tu as forci depuis notre dernière rencontre. Ah ! Pourtant, Courtney Gears ne s'en est pas plein. Quark ! C'est pour ça que j'ai si bon, Pamela. Tu sens mon cœur bat comme une ongule. Oh, je me délecte de ces instants. Quark ! Rira bien qui rira le dernier. Si je t'ai entraîné ici, c'est pour mieux te vaincre ! Séquence d'autodestruction activée. Préparez-vous à mourir. Hein... Laurence ! Téléportez-nous donc ailleurs. Non, monsieur. Laurence ? Laurence, c'est pas drôle ! Qu'est-ce que t'attends ? Ce vaisseau va exploser d'une seconde à l'autre. Je crois que j'ai vu quelque chose d'important. Je dois vérifier. Je vous retrouve à l'astronome! Allez, Quark, bouge-toi ! Nous devons partir. Jamais sans mon Quark. Il nous aura attendu, lui. Enfin, je crois. Rien à faire. Attends ! Enfin, nous sommes tous heureux que vous soyez sains et saufs. Est-ce que vous avez vu d'autres vaisseaux quitter le croiseur galactique ? Une capsule ? Un autre astronef, peut-être ? Rien de rien ? Désolée, Ratchet. Nous avons tout suivi grâce au radiophone. Vous n'êtes pour rien. Le capitaine Quark est mort en héros. On adorait batifoler en faisant le parcours d'entraînement ensemble au potimator. Le capitaine Quark était un paix à son âme. Une personne fantastique, dotée de grandes qualités. Lesquelles ? Lesquelles ? Ouais, c'est ça. Merci, t'es un pote. Bah, il avait... Il était très grand. Et puis, il avait des goûts vestimentaires uniques, faut le dire, quand même. Et puis, il avait un grand menton avec un truc, là. C'est comme une paire de fesses au bout, enfin... Voilà, le pauvre... Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je viens d'apprendre la nouvelle. Je voulais vous dire que je suis de tout cœur avec vous. La mort de Quark est un vrai drame. C'était un pur héros. Doux, honnête et courageux jusqu'au bout des dents. Quel ramassis de... Quark nous a quittés. Mais vous avez hérité d'une partie de son sens inné de l'héroïsme. Je sais que la force Quark saura en être digne. Courage, messieurs. C'est un collébord Quark. C'est le chapitre 4 du vidéo fun de Quark. Il me revient de droit. Merci, Al. Ça nous donnera peut-être une idée sur les plans de Nefarius. Les aventures de Quark, épisode 2, à mort, les amibes. Un nouveau chaos se préparait dans les marécages lugubres de Blackwater City. Une terrifiante espèce de monstre appelée amibes géantes née dans le labo d'un savant déjanté nommé Dr. Nefarius. Mais ils me font passer pour un fou, Lorenz. On verra bien qui aura l'air des accès quand mes créatures auront exterminé toute vie sur cette maudite planète. Ils verront alors qui est fou, monsieur. Quand le capitaine Quark rencontra les amibes géantes pour la première fois, il mit immédiatement à exécution le plan de riposte d'urgence. Numéro 2. Hé, attendez une minute. Quark décida de s'abriter un moment tout en coordonnant les défenses de la ville depuis les toilettes pour dames du Galaxy Burger. Donnez-moi ça, espèce de menteur ! Bon, où en étions-nous ? Dès lors que j'atterris dans cette ville, je suis que la situation requérait un assaut de front. Sans hésitation, je me lançais alors dans une lutte acharnée contre la horde d'amibes géantes. Une fois son armée d'amibes vaincu, le docteur Nefarius dut fuir Blackwater City la queue entre les jambes. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ma vengeance sera terrible, même si je dois attendre mille ans ! Le docteur Nefarius avait raison sur un point. Il allait affronter Quark à nouveau, et bien plus vite que prévu, car un véritable héros comme le capitaine Quark ne reculerait devant rien au nom de la justice. Quoi ? J'ai rien dit ! Pendant six jours, le capitaine Quark resta collé au vaisseau comme une vulgaire fiante verte d'oiseaux galactiques géants. Puis le vaisseau arriva enfin à destination, un labo robotique secret sur la planète Magmos. Grâce à son extrême maîtrise de l'art ancien du déguisement, Quark put se glisser dans le labo sans être repéré. Est-ce que quelqu'un... Quelqu'un a commandé une pizza ? Le plan de Quark était parfait, mais à l'insu de notre héros, ses moindres faits et gestes étaient observés. Le célèbre capitaine Quark ne peut pas être aussi stupide. Quoique... Même les imbéciles heureux peuvent exceller dans certains domaines, monsieur. Les savants fous, par exemple. Dois-je le faire éliminer, monsieur ? Laissez-le venir à nous. Je lui réserve une surprise des plus surprenantes. Moua-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Rends-toi un effariouf ! Jamais ! Je suis le plus grand génie que la galaxie ait jamais connu ! Tu ne fais pas le poids contre ceux de mon espèce ! Ah ! Quelle répartie ! Au lycée, je fichais des raclées à ceux de ton espèce. Je parie que ta cavalière au bal de fin d'année fonctionnait sur pile comme toi ! Attends, maintenant que j'y pense, ça fait longtemps qu'on se connaît, non ? Non ! Je veux dire... Non, bien sûr que non ! Le cours de bio de monsieur Brosell en troisième ! Ah ! J'ai toujours détesté la biologie ! Je te remets, toi ! Tu captais la radio avec ton appareil dentaire. Tu te souviens comme j'essuyais le tableau avec ton pantalon pendant que tu le portais ? Ah ! C'était le bon vieux temps ! Tu étais trois fois plus grand que moi, espèce de gros lourdeau ! J'ai toujours été grand pour mon âge. Tu avais 26 ans ! Hé ! Une petite démonstration en souvenir du bon jetant ? Ah ! Ah ! Je pense que le docteur Nefarius est maintenant de l'histoire ancienne. Allons fêter cette nouvelle mission victorieuse ! Mais le danger n'était pas écarté, car en repoussant une menace de la galaxie, Quark en avait engendré une autre encore plus terrifiée. Épisode 4 On prend les mêmes et on recommence ! Après avoir vaincu le docteur Nefarius sur la planète Magmos, Quark regagna ses pénates à Metropolis pour une permission bien méritée. Oh, John, il est temps de te dire la vérité. Ce bébé n'est pas de toi. Quoi ? Qui... Qui est le père ? Oh ! Ton frère jumeau diabolique, Stryker ! Mais Pamela, je suis Stryker ! Ah ! C'est sûrement le livreur de pizza ! Guten Tag, Capitaine Flasque ! Oh ! Hé gars ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je viens pour te secouer les puces ! Tu as sacrément enflé ! On dirait une saucisse verte géante ! Oh ! Un petit parcours d'entraînement pour la femme ! Oh, bon, d'accord ! Pendant ce temps, du haut d'un toit surplombant les rues animées de Metropolis, l'heure de ma vengeance a sonné ! Allez, mes serviteurs robotiques ! Démolissez cette ville ! Apportez-moi la tête du Capitaine Quark ! Ah 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 ! Quark ! Tu vas me le payer ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, le nain ? Ce n'est pas fini, Quark ! Je jure qu'un jour je reviendrai pour te détruire et humilier la ville de Métropolis tout entière ! Juste un petit conseil, Nefarius. Arrête, tu veux attraper la grosse tête. C'est ainsi que Quark crut se débarrasser de la menace qui pesait sur la galaxie pour de bon. Mais... on dirait qu'il manque quelques pages... Merci professeur, je vais prendre la suite. Et c'est ainsi que se termine la plus grande histoire de bravoure et d'héroïsme. C'était la véritable histoire du triomphe du Capitaine Quark sur l'abominable super-réchant connu sous le nom de... Dr Nefarius. Tu veux pas débloquer les costumes secrets de Quark ? Bon, avec les cheat codes... Essayons... Oh, oh, bas, bas, gauche, droite, rond, carré, carré... Il est en tutu ! Métropolis ! C'est là que Nefarius va commencer ! T'en es sûr ? Et comment, ma belle ? Il voulait détruire cette ville il y a des années, mais Quark l'en a empêché. Il avait promis qu'il reviendrait un jour pour finir le travail, alors maintenant qu'il a son arme secrète, il va passer à l'attaque. Mettez le Cap sur Métropolis. Pourvu qu'on arrive à temps. Ça a déjà commencé ! Le Dr Nefarius doit sûrement être dans les parages ! T'es sûr que tout va bien, Clank ? Al devrait peut-être vérifier tes circuits. Oui ! Comment trouvez-vous mon invention, Clank ? Je l'ai appelé Clank ! Votre imbécile d'ami semble beaucoup l'apprécier ! Bientôt ! La nouvelle série culte s'appellera Agence Secret Clank ! Mouhahaha ! Vous avez entendu ça, Lorenz ? Vous avez l'art d'amuser la galerie, Monsieur. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas ? Ce jour, vous allez assister à la naissance d'une nouvelle ère. Mes années d'obscurs labeurs et de douloureuses frustrations vont bientôt trouver un dénouement heureux ! Je crois que c'est peine perdue. Ratchet va mettre fin à toute cette folie. La seule fin que j'entrevois, Ratchet ! C'est la fin de ses propres jours ! Mouhahaha ! Et vous, vous serez en première ligne pour voir ça ! Mouhahaha ! C'est l'heure, Lorenz ! Il est temps de révéler à cette galaxie son nouvel avenir ! Celui que j'ai choisi pour elle ! Pardon, vous m'avez parlé, Monsieur ? Activez le système ! Plus vite ! Écrivons le nouveau chapitre de cette galaxie ! L'âge des robots ! Tu es un bon ! Non, 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 non ! Je n'ai pas le bon ! Ton amour est chiant, 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 chiant ! T'as voulu couler le monde ! Ah ! L'arrête ! Oh, mon Dieu ! C'était votre audition pour Star Galactique, n'est-ce pas ? Oh, mes excuses, Monsieur. Je suis confus. Je vous en prie, Monsieur. Continuez. Regarde, Clank ! C'est le docteur Nefarious ! Et son majordome ! Et ils ont Clank ? Ils t'ont... T'ont fait prisonnier ? C'est quoi ce Beans ? Mais comment j'ai pu être assez stupide pour me faire avoir ? Parce que, évidemment, j'imagine que c'est lui, le gentil Clank, hein ? Ouais, évidemment que c'est lui. J'ai tellement ri aujourd'hui que j'ai un point de côté. Je dois admettre, Ratchet, que tu es un adversaire considérablement plus valeureux que cet imbécile de Quark. Hélas, j'ai une galaxie à conquérir. Notre petit jeu va donc s'arrêter là. Quel dommage que tu ne vives pas assez longtemps pour voir ta race toute entière exterminée. Clankier ! Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis désolé, Ratchet. Tout est ma faute. Ne te rouille pas pour ça, hein, Clank ? C'est de la faute de Nefarius. Et il paiera pour ça, pour Metropolis et pour ce qu'il a fait à Quark and Skid. On va tout faire pour ça, mon pote. Allez, on quitte cette planète si on ne veut pas mourir. Ou pire. Merci encore, sergent. Avec les gars, on voulait vous remercier pour nous avoir sauvés les miches. On s'est tous cotisés. Cette carte-omatique est pour vous. Oh, mais vraiment, il ne fallait pas, les gars ! Voilà quelques heures, bioblitérateurs ont dévasté Metropolis. Ses engins ont ensuite disparu et demeurent encore introuvables. Les citoyens galactiques sont terrorisés, car le docteur Nefarius serait susceptible de reproduire ses attaques dans toute la galaxie. Nous sommes en direct de Marcadia avec le président galactique. Monsieur le président, la taxe sur Metropolis influera-t-elle sur votre réélection en automne prochain ? C'est une bonne question, Darla. Notre enquête démographique indique que les robots constitueront pas moins de 100% de la population galactique d'ici la semaine prochaine. Ce qui est une grande nouvelle pour ma campagne de réélection, car, comme chacun sait, je suis moi-même à moitié robot. J'en crois pas, mes yeux. C'est comme si Nefarius avait déjà gagné. Ah ben, c'est peut-être le cas, parce que si on trouve pas vite ces bioblitérateurs, on deviendra tous des robots. Euh, même si j'ai rien contre les robots, hein. Une petite seconde. Avant que le croiseur galactique n'explose, Quark a dit qu'il cherchait quelque chose. Ouais, c'est pas gagné, mais je crois que ça vaut la peine d'essayer. Le croiseur s'est craché sur Zeldrun. Allons jeter un petit coup d'œil. On y trouvera peut-être ce qu'il cherchait. Hé ! Une capsule de secours ! Elle doit venir du croiseur galactique. Hé là ! Regarde ! Des empreintes ! Quelqu'un d'autre est sorti de ce vaisseau vivant. On l'a manqué de peu. Ce brise-bonbon de poche est encore tout chaud. Il y a eu un appel depuis la radio d'urgence de la capsule. Il a été enregistré. Supernova Taxi ! Euh, il me faut absolument un taxi tout de suite. Oh, c'est mon jour de chance, on dirait. Où est-ce que je passe te prendre, poupée ? Je suis... Je suis sur la planète Zeldren, juste à côté du croiseur galactique craché. Vous ne pouvez pas le rater. Le croiseur craché, hein ? Toi, tu sais faire la fête, bébé. Et si on se retrouvait ce soir au cyberdisco ? Fais gaffe, gamin ! Je veux dire, calmez vos ardeurs. Désolé, m'dame, j'ai pas pu m'empêcher. Faut dire, une femme comme vous, avec une si jolie robe. Quoi, ça ? C'est juste un vieux goudrido. On va où ? Je vous le dirai, quand vous arriverez. Et si vous le gardez pour vous, vous aurez cinq boulons de récompense. Oh, encore une chose. Vous auriez pas un bac de recharge pour ce truc ? Un brise-bonbon B20, hein ? Ah, ça me fait de plus en plus. Ah, j'aurais dû m'en douter. De quoi ? Que Quark avait une sœur ? Une quoi ? Mais non, mais non ! Qu'il est toujours en vire ! C'était Quark ! Mais pourquoi n'a-t-il pas contacté le phénix ? Parce qu'il veut qu'on le croit mort. Ça sent mauvais, Clank. Bon, gardons ça pour nous jusqu'à ce qu'on sache ce que Quark m'anigance. Parce que si la force Quark apprend qu'il a filé alors qu'elle compte sur lui, ça va lui miner le moral. Je comprends. Ça ne me plaît pas, mais je comprends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a qu'acquise, lui ? C'est un disque de données. Quark a dû le prendre sur le croiseur galactique. Ouais, c'est sûrement ça qu'il voulait récupérer. Retournons au phénix pour le décoder. Salut, sergent. Euh, on se demandait si vous pouviez venir avec nous sur la planète Aridia. Euh, c'est l'anniversaire de H-22. On organise une fête. Ben, je suis pas très chaud, là. Ça ressemble plus à une bataille qu'à une fête, non ? Je vous avais dit que ça lui plairait pas. Vous savez quoi ? Bougez pas, les gars. J'arrive dès que je peux. Hé, sergent, par ici. Mais qu'est-ce que... Ça en jette, hein ? C'est un télépad. Idéal pour s'échapper. Tenez, j'en ai un autre. Hé, quoi de neuf, Al ? Hé ben, la matrice neuronale de ce simulacre autonome a enregistré une empreinte de la psyché transversale originelle lors de sa phase de rétention. J'avoue que j'ai décroché juste après, hé ben. Il veut juste dire qu'on devrait pouvoir inverser le processus. Ouais, 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 ça tripe grave. Cool. Enfin, je crois. Al, on a le disque de données du croiseur de Neferius. Est-ce que par hasard, tu pourrais le décoder ? Bien sûr. Oui. Ah, cryptage asymétrique de classe Oméga. Hé, hé, enfin un défi à la hauteur de mon talent. Ah, au fait, on a trouvé un truc très intéressant dans les quartiers de Quark. Et si c'est encore un brise-bonbon, je veux même pas en entendre... C'est un vidéophone de Quark. Plus exactement, c'est l'épisode 5 des aventures du docteur Neferius. Mais comme chacun sait, seulement 4 numéros sont parus. Même mes potes du fan club des Castors Quark ne connaissent pas ce numéro. Et pourtant, ces mecs-là sont des vrais fans, tu vois le genre ? Ouais, ouais, je vois très bien. Bon, ben merci, Al, on va vérifier ça. Voici la véritable histoire. Celle que le capitaine Quark vous dissimulait. Le seul, l'unique chapitre manquant, inédit, non censuré et absolument invraisemblable, des aventures de Quark, âme sensible s'abstenir. Juste un petit conseil, Neferius. Arrête, tu vas attraper la grosse tête. C'est ainsi que Quark crut se débarrasser de la menace qui pesait sur la galaxie pour de bons... Mais il avait tout. Oh les fesses ! Quelqu'un a parlé ? Quark ! Pourquoi vous avez été si long ? Je choisissais de nouveaux rideaux pour la chambre de torture. Ils sont en velours frappés avec une fine bordure dorée. Oh, je pense qu'ils pimenteront agréablement l'espace. Bon, on s'en fiche ! Prenez Quark et déguerpissons d'ici. Tout de suite, monsieur. Oh, Quark, je n'ai jamais rencontré un homme comme vous. Je ne m'intéresserai plus jamais aux autres hommes. C'est ce qu'elles disent toutes. Où suis-je ? Tu es dans ma prison secrète, attendant le plus astucieux et le plus dépravé de tous les châtiments jamais imaginés. Venez, Lorenz, c'est l'heure de mon massage. Ah, youpi. Grâce à sa Quark-tastique antenne, Quark réussit finalement à ouvrir la porte de sa cellule. J'y suis presque. Mais son évasion ne passa pas inaperçue. Oh-oh. Suite à son évasion inespérée des griffes du Dr. Nefarious, Quark se retira de la scène publique. En vérité, Quark se tairait dans sa cachette secrète dans la ceinture d'astéroïdes de Tran, terrifié par la possibilité que le Dr. Nefarious mette à exécution sa terrible vengeance. Voyant que Nefarious ne réapparaissait pas, Quark supposa qu'il ne reviendrait plus jamais et reprit sa carrière de super-héros très en vue. Mais la galaxie allait bientôt avoir des nouvelles du Dr. Nefarious. Aïe ! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites en douille ? Tenez bon, monsieur. C'est une procédure très délicate. Là, ça devrait faire l'affaire. Allez-y, marchez un peu pour voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où sont mes bras ? Qui est-ce derrière ? Oh, pardon, monsieur. C'est ma faute. L'arrêt ! Oh, Pamela. Oh, John. Oh là là. Il faudra bien réparer ça. Un séjour. Je le savais ça, Quark nous cache quelque chose. Mais pourquoi nous mentirait-il ? Mec, Quark est bidon, bidon, bidon. Ouais, mais t'auras qu'à lui demander quand on le verra. D'après le vidéophane, Quark a une cachette secrète dans la ceinture d'astéroïde de Tran. Je parie que c'est là qu'il se terre. Il dit qu'il veut nous accompagner. Non, je crois pas qu'il... Attends une minute. Tu parles de singe, toi ? Oh, juste un peu. Oh, 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 oh. Non, allez, quoi encore ? Il dit que tes oreilles ressemblent à des crottes de castor de Florana. Mais il a fait l'école du rire des macaques, dis-moi. On verra Siri toujours quand il découvrira que son pote Quark est de mèche avec Nefarius. Comme un dents bidon. Mais enfin, jamais Quark ne... Il a bien fait équipe avec Drake. Hé, je te parle pas de cette sombre affaire de proto-animal. Qui sait de quoi il est capable ? Oh, Quark. Hey, petit bonhomme, comment tu m'as retrouvé ? Grâce à ton vidéophone secret, Quark. Oh, ça ! Bon, je sais que c'est dur à comprendre. Tu me regardes en ce moment même et tu te dis que tu adorais avoir un corps comme le mien, avec ce magnétisme animal à l'état pur et ses hebdoms indestructibles. Tu peux passer la seconde, là ? Où en étais-je ? Si magnifique, sexy et dur comme la pierre. Ah oui, mais au-delà de cette apparence si parfaitement parfaite, eh bien... Attends, tu flippes du genou, c'est ça ? Non, pas exactement. Quand je me suis échappé du croiseur galactique frôlant la mort à quelques nanosecondes près, j'ai alors eu une révélation. J'aurais pu mourir ! Moi, le capitaine Quark ! Imaginez ! Toute une galaxie privée de... Moi ! Et pour quelle cause ? Pour que des milliards de gens soient robotisés ? Qui suis-je pour décider qui doit ou ne doit pas être robotisé ? T'es vraiment pathétique, Quark. Et dire qu'à une époque, je t'admirais. Allez, on s'arrache, Clank. La population de cette galaxie a besoin de vous. Ils croient en vous. Vous pouvez leur redonner espoir. C'est votre ultime chance de vous racheter. Et de devenir le héros que vous avez toujours rêvé d'être. Hatchette ! Où étais-tu ? Ben, on était... Peu importe ! Le phénix est attaqué ! Nos boucliers... Sacha ! À 40% ! Mon système de survie... Je crois qu'il... Abordage ! Népharius a l'air de beaucoup tenir à ce disque. Ramenez-le, nous, vite ! Quel beau gosse. Si jamais on ne se revoit plus. Je voulais juste te dire... Le signal... est perdu. Enclenche le propulseur gravimétrique. Oh oh ! Eh bien ! Vous avez pris votre temps ? Oui, moi aussi je suis content de te voir, ma poupée. Psst ! Tout le monde va bien ? Ça va. Vous avez réussi juste à temps. Ça veut dire quoi ? Que le disque est bon ? C'est moi qui suis bon. Al a déchiffré le code. Le disque de données contient la copie des projets de Népharius. Il va attaquer chaque planète l'une après l'autre, ne laissant que des robots derrière lui. Oui, le bioblitérateur est trop bien protégé. Népharius pense qu'on n'a aucune chance de l'arrêter. Et on peut pas ? Selon mes calculs, nous avons une chance sur 63 millions de réussir. Plus ou moins. Eh bien alors, c'est pas si mal, moi je dirais. Le bioblitérateur est programmé pour recharger ses cellules de puissance après chaque attaque. Il est en train de recharger sur une base de la planète Khoros. Et Ratchet, la prochaine cible, est Veldin. Regarde, le voilà. Mais comment on va faire pour le descendre ? Mon arme la plus puissante ferait même pas un petit trou là-dedans. Il faut trouver plus puissant. Mais bien sûr, monsieur malin, et on la trouve où cette arme ? Voilà ! Hein ? Waouh ! Bah dis donc, je crois que ça devrait faire l'affaire. Écoute, emmène-moi au centre de commande. Je m'occuperai du système de visée et prendrai le contrôle de ce canon ionique. Ça roule ! Agent Clank ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites, nom d'un boulant ? Vous qui avez vu tous mes holofilms, il y a une chose que vous devriez savoir. N'énervez pas, l'agent Clank. Un appel venant des phénix. Bien joué, Clank. Vous venez de sauver la galaxie toute entière. Mais ce n'est pas encore fini. Hein ? Elle a fini de décoder le disque de données. On a découvert que Nefarius a construit un autre bioblitérateur. Un tout nouveau modèle, encore plus dangereux que celui que tu as détruit. Et il est où ? Nefarius a un centre de commande sur la planète Mylon. On pense que le dernier bioblitérateur est là-bas en ce moment, protégé par une armée entière de robots. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas traîner ? Soyez prudents, les gars. Cette fois, ils savent que vous venez. C'est trop tard ! Ventez ! Ça y est ! Nefarius a déjà amorcé la séquence de lancement. Si ce truc se retrouve dans l'espace, Veldin n'aura aucune chance. Je ne vais pas le laisser faire. Encore toi ! Tu vas payer pour ton insolent, sale petit rongeur ! Tu vas regretter ! Désolé, Nefarius. Ton vol est annulé. Ah ! Lawrence ! Lawrence ! Pourquoi puis-je vous être utile ? Détruiser ce vaut rien ! Je vous ai eu ! Ceci est ma boîte vocale holographique. Laissez-moi votre message après le double bip. Bip bip. Ah ! Squat ! Je le ferai moi-même. Ah ! Vous m'avez vaincu ! Je n'ai plus le choix ! Je suis obligé de me rendre ! Ah bon ? Euh, je veux dire... Ah, tu as perdu, Nefarius ! Ton règne de terreur est enfin... Créteur ! Ah 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 ! Lorenz ! Oh... Est-ce vraiment urgent, monsieur ? C'est bientôt mon solo ? Entamez la transformation ! Je l'ai appelé... L'Odyssée pour Basse. Allez, Lorenz ! Hum... C'est vous insiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Waah! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hi-hah! Siens! Mante collie! Et bien moi, brûle de pire! Ah ! Quelle humiliation ! Battue par des bouseux ! Je ne m'en remettrai jamais ! Alerte ! Explosion réacteur dans 60 secondes ! Lorenz ! Enclenchez le téléporteur ! Cela vous embêtera de préciser la destination, monsieur. Peu importe ! Du moment qu'on s'en va ! Tant à couler ! Quoi ? Mais ça ne fait même pas 10 secondes ! Nous voici en direct de la première du dernier holofilm de la célèbre série Agents secrets Clang. L'ambiance est particulièrement électrique ce soir, tandis que des milliers de fans fanatiques sont venus acclamer leurs stars favorites. Agents Clang ! Agents Clang ! La chance a fini par vous abandonner. Le moment est venu de vous dire adieu. Vous ne vous en sortirez pas cette fois-ci, Agents Clang. J'attends ce moment avec impatience depuis très longtemps. Je vais faire de vous un vulgaire robot en kit ! Déparaissez-moi de cette rue ! Eh bien, il m'a tout l'air d'être chatouilleux. N'y pensez même pas. Comment ça, impossible de se téléporter vers une planète ? Elles sont toutes hors de notre portée, monsieur. Peut-être que si vous aviez daigné préciser une destination... Quand serons-nous assez près ? Oh, ça ne devrait pas être trop long. Je dirais cinq ou peut-être dix mille ans. Ah ! Vous vous fichez de moi ! Et maintenant ? Je présume que vous ne savez pas jouer de la batterie. L'arrêt ! Bravo, mes castors quarks ! Moi, le capitaine Quark, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le mode multijoueur. Et c'est parti ! En mode multijoueur, tu peux jouer sur écran séparé ou en mode en ligne. Les joueurs forment une équipe rouge et une équipe bleue. Le but du mode multijoueur est de s'emparer de la base de l'équipe adverse. Pour t'emparer de la base, tu dois tout d'abord détruire les deux tourelles ennemies. Ensuite, téléporte-toi dans la base et détruis le générateur. Un le doux parfum de la victoire. Ça, c'est un nœud. Les nœuds sont des objectifs neutres dont les deux équipes peuvent s'emparer. En principe, plusieurs nœuds sont disséminés sur la carte. Pour t'emparer d'un nœud, tourne le cranc au boulon jusqu'à ce que le nœud prenne ta couleur. Ces nœuds permettent à ton équipe d'obtenir certains avantages du genre... Féhicule, drone, arme spéciale, vulcano-tourelle et... Voix de résurrection. En mode multijoueur, tu peux piloter deux engins différents. Le turboglisseur et mon petit chouchou, l'overship. Jusqu'à deux joueurs peuvent monter dans ces bolides, un conducteur et un tireur. Le radar qui est situé en bas à droite de ton écran t'indique la position de tes coéquipiers et de tes ennemis. À tout moment, appuie sur R3 ou sur Select pour afficher une carte du niveau en plein écran. Si tu meurs en mode multijoueur, tu ressusciteras sur le champ de bataille en quelques secondes. Tu peux ressusciter près de n'importe quel nœud contrôlé par ton équipe ou ta base. Rejoindre une partie en ligne, c'est facile. Choisis jeu rapide dans le menu principal multijoueur. Et tu entreras directement dans une partie avec des joueurs du même niveau que toi. Et voilà ! Maintenant, tu sais comment faire pour leur mettre une bonne raclée. Fonce dans le tas, Castor !